Je représente la liste qui porte mon nom, liste conduite par Ruguette-Bello. Il est évident que les 45 000 entreprises de la Réunion qui ont eu d'énormes difficultés ces derniers temps ont besoin d'être accompagnées. Et nous avons des propositions pour accompagner ces entreprises dans notre projet sur les 130 propositions. Il y a 35 au moins qui sont consacrées à ces entreprises et notamment la mise en place d'un fonds souverain pour accompagner les petites et toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et également mettre en place un fonds d'amorçage pour les start-up et les entreprises innovantes. C'est absolument nécessaire, je crois, et que nous, nous allons le faire. La stratégie du monde d'achat, c'est vraiment essentiel. Et pour les petites entreprises de la Réunion, que ces entreprises aient accès vraiment au financement public, il faut que nous le fassions. Et donc, les petites entreprises de la Réunion, elles ne doivent pas être les petites mains des grandes entreprises. Elles ont leur autonomie propre et c'est leur autonomie propre, il faut qu'on la préserve pour la terre de la Réunion. Apprentissage et formation professionnelle, c'est essentiel pour que les compétences soient développées dans les lycées professionnels, dans les centres de formation professionnels, au service des entreprises, au service de cette terre de la Réunion, pour que l'on ait plus besoin de faire venir d'ailleurs des compétences dont nous-mêmes, nous pouvons nous pourvoir nous-mêmes, de ce dont on a besoin, il faut le syndrome du plombier polonais, il ne faut pas que nous, on l'ait ici, on cherche vainement quelquefois un carreleur, un pâtissier, et donc il faut qu'on trouve cela avec la formation que nous allons dispenser dans nos lycées. La réponse est évidemment oui, parce que c'est essentiel. Nous savons que nous avons une dépendance, notamment en matière de carburant, qui est importante, 600 millions pour le carburant que l'on fait venir. Ça invite aussi à mettre en place d'autres modes de transport sur un temps qui n'est pas un temps court, mais à long terme, nous voudrions ici à la Réunion avoir entre Saint-Benoît et Saint-Joseph en train, et avoir également des transports qui soient moins dépendants de l'extérieur, parce que c'est lourd pour les familles réunionnaises et ça participe aussi au pouvoir d'achat de la population de la Réunion. Bien évidemment que ce ne sont pas des freins et que le schéma d'aménagement régional, il va être révisé. Et l'on a besoin que ce schéma d'aménagement régional tienne compte du rééquilibrage de notre territoire, et c'est un rééquilibrage qui est absolument nécessaire lorsque l'on voit la zone de l'Est et la zone des Hauts, et les cirques aussi, le besoin de rééquilibrage, le besoin de réaménagement, et le SAR et le parc national ne peuvent pas être des freins. Il faut qu'il y ait vraiment des rencontres, des discussions, pour que la Réunion soit une Réunion développée, qui répondent aux aspirations de ces entreprises, qui répondent aux aspirations de ceux qui vivent sur cette terre. C'est une bonne et une vaste question. La Réunion a une histoire française et sa géographie est africaine. Il faut donc qu'il y ait cette réconciliation entre son histoire et sa géographie. Et on a besoin, avec les peuples de la région, avec les peuples d'Afrique australe, les pays d'Afrique australe, d'avoir cette relation qui est indispensable et qui va apporter beaucoup à la Réunion, parce que nous, nous sommes trop dépendants de l'hémisphère nord, puisqu'on fait venir pour 5,5 milliards de marchandises, on exporte trop peu. Et donc ça ne peut que nous être bénéfique de commercer avec Madagascar, avec l'Afrique du Sud, avec le Mozambique, avec toute la zone de l'Afrique, pour avoir des produits que nous allons transformer dans notre grand port maritime, où il y a une zone arrière portuaire qui est importante. La Réunion en 2040, c'est une réunion qui sera, cette réunion que chacun imagine aujourd'hui et qui n'est pas encore, avec un mode de transport, avec des réunionnais qui seront plus d'un million et qui seront logés, une réunion exemplaire, une réunion aussi qui travaille avec les peuples de la région, fiers de son histoire, fiers de son économie, parce que son économie sera développée et nous pourrons être plus et mieux solidaires et apporter plus pour nous-mêmes et apporter également au peuple de la région, c'est cela qu'il faut que nous fassions, parce que nous ne pouvons pas éternellement regarder vers l'hémisphère nord seulement. Ce sera une réunion aussi où l'on s'occupera des 2,2 millions de kilomètres carrés et ce sera en plein dedans de zones économiques exclusives, parce qu'on est cette belle région où il y aura de la recherche, où on pourra faire de la coopération et on pourra avoir cette grande solidarité avec nous-mêmes réunionnais et avec les peuples de la région.